Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les règles pour jouer seul aux échecs Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que, comme moi, vous appréciez une bonne partie d'échecs de temps en temps. Si vous êtes aussi comme moi, vous n'avez probablement pas beaucoup d'occasion de le faire. Peut-être que vos amis ne sont pas aussi intéressés, que vous n'avez pas de club d'échecs à proximité, ou que vous avez simplement besoin d'un peu d'entraînement. Eh bien, j'ai la solution. Et une sacrée bonne solution en plus. Tant que vous suivez ces règles à la lettre, vous pourrez profiter d'une partie d'échecs équilibrée quand bon vous semblera. Avant d'aller plus loin, je vous recommande vivement d'être au top de votre forme en fonction de la façon dont vous vous y prendrez. Sans plus attendre, commençons. Vous pouvez lire tout ceci avant de commencer, mais cela devrait aller si vous suivez chaque étape. Configuration Voici les règles en ce qui concerne la configuration. Règle 1 Trouvez une pièce sombre, de préférence au sous-sol. Si vous n'avez pas de cave, éteignez toutes les lumières, et couvrez les rideaux jusqu'à ce qu'ils fassent noir. Vous pouvez laisser les lumières allumées jusqu'à ce que vous ayez fini de vous installer, à condition que vous sachiez qu'il fera nuit noire lorsque vous le ferez. Règle 2 Prenez une table solide. Vous pouvez utiliser n'importe quelle table, mais il vaut mieux qu'elle ne bouge pas facilement. Règle 3 Installez votre échiquier au milieu de la table. Règle 4 Prenez deux chaises, une pour vous et une autre pour votre adversaire. Règle 5 Placez deux bougies à gauche et à droite de l'échiquier. Règle 6 Placez deux feuilles de papier à gauche et à droite de votre côté de la table, ainsi qu'un stylo ou un crayon. La feuille de papier à votre gauche servira à noter les mouvements pendant la partie. Et règle 7 Éteignez les lumières Voici maintenant les règles pour le commencement du jeu. Règle 1 Une fois que tout est en place, allumez la bougie à votre droite. C'est votre bougie. Ne la laissez pas s'éteindre avant la fin du jeu. Vous avez maintenant commencé. Règle 2 Vous devez maintenant décider à quel jeu vous allez jouer. C'est à cela que sert le papier de droite. Si vous voulez jouer à un jeu simple, laissez la feuille vierge et continuez à lire. Si vous souhaitez jouer à un jeu avec des enjeux, c'est-à-dire avec une récompense possible en cas de victoire, écoutez bien les règles jeu dans jeu dont je parlerai plus tard. Voici les règles pour une partie simple. Il s'agit d'une simple partie d'échec. Pas d'inquiétude, pas d'agitation. Voici les règles. Règle 1 Laissez la feuille de droite vierge. Règle 2 Dites à haute voix d'une voix claire C'est un jeu simple. Es-tu prêt ? Règle 3 La bougie de gauche s'allume toute seule. Vous n'êtes plus seul. Vous pouvez maintenant commencer le jeu. N'oubliez pas de noter tous les mouvements sur le papier à gauche. Règle 4 À la fin de la partie, trois choses se produiront. Vous êtes mis en échec, votre adversaire est mis en échec, ou il y a match nul. En fonction du résultat, appliquez l'une des règles suivantes. Règle 5 Si vous mettez votre adversaire échec et mat, dites ceci. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Merci pour la compagnie. Après avoir dit cela, la bougie de gauche doit s'éteindre. Votre adversaire est parti satisfait d'une bonne partie. Vous pouvez maintenant éteindre votre bougie et allumer la lumière. La partie est terminée. Règle 6 Dans le cas où vous êtes mat, dites ce qui suit. C'était une bonne partie. Vous avez très bien joué. Merci pour les leçons que vous m'avez données tout le long de la partie. Après avoir dit cela, il doit se passer la même chose que dans la règle précédente. Vous pouvez maintenant éteindre votre bougie et allumer la lumière. Le jeu est terminé. Règle 7 En cas de match nul, dites ce qui suit. Je crois que nous sommes à égalité, mon ami. Peut-être que la victoire se manifestera une autre fois. La bougie de gauche doit s'éteindre à nouveau. Mouchez votre bougie et allumez les lumières. Le jeu est terminé. Voici les règles pour le jeu d'enjeu. Avant de vous lancer dans ce jeu, vous devez comprendre que le déroulement d'un jeu d'enjeu peut avoir des conséquences très graves. Lorsque vous commencez le jeu, vous devez être capable de faire la paix avec ce qui se passera si vous perdez. Il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que vous avez commencé la partie. Règle 1 Sur le papier de droite, écrivez la récompense que vous souhaitez obtenir en cas de victoire. Votre adversaire pourra vous accorder tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez. Soyez précis et veillez à ce que tout tienne sur la face tournée vers le haut. Règle 2 Une fois que vous avez terminé, retournez la feuille sur le côté vierge. Dites ce qui suit à haute voix et d'une voix claire. Un jeu à enjeu. Quel est votre prix ? Règle 3 La bougie de gauche s'allume. Le côté vierge de la feuille est maintenant remplacé par le prix de votre adversaire, c'est-à-dire la conséquence de votre défaite. Lisez attentivement le prix. C'est votre seule et unique chance d'en finir maintenant. Si vous pensez que vous ne pouvez ou ne voulez pas payer le prix, dites C'est une offre intrigante. Mais peut-être une autre fois. La bougie de gauche doit s'éteindre. Vous pouvez maintenant éteindre votre bougie et allumer la lumière. Le jeu est terminé. Si au contraire vous acceptez le risque, dites Très convaincant. Commençons. Règle 4 Le jeu a commencé. Veillez à noter les mouvements à l'aide de la feuille de papier à gauche. Règle 5 A la fin de la partie, trois choses se produiront. Vous êtes mis en échec. Votre adversaire est mis en échec. Ou il y a match nul. Règle 6 Dans le cas où vous avez maté votre adversaire, dites ce qui suit. Merci. Je prends ma récompense avec humilité et reconnaissance. La bougie de gauche s'éteint. Votre adversaire est satisfait du jeu. Vous pouvez maintenant éteindre la bougie de droite. Vous pouvez également allumer la lumière. Le jeu est terminé. Règle 7 En cas de match nul, il n'y a pas de récompense et aucun prix ne sera payé. Dites ce qui suit. Une situation malheureuse pour nous deux. Peut-être une autre fois. La bougie va s'éteindre. Éteignez la vôtre et allumez la lumière. Le jeu est terminé. Règle 8 Dans le cas incroyablement malheureux où vous seriez mis en échec, je suis vraiment désolé, mais il n'y a rien sur terre ou au ciel qui puisse empêcher ce qui va se passer. Il n'y a rien que vous puissiez dire, mais les bonnes manières ne font pas de mal. Dites, j'accepte les conséquences avec grâce et détermination. Le prix sera payé immédiatement. J'espère pour vous que cela en valait la peine. Voici les règles concernant la sécurité. Malheureusement, ni le jeu à enjeu, ni le jeu simple ne sont jamais vraiment sûrs, même si l'on tient compte des conséquences qui accompagnent le jeu à enjeu. Ces règles permettront d'éviter d'autres problèmes si l'une ou l'autre de ces situations se présente. Règle 1 Vous n'êtes pas censé voir votre adversaire, à l'exception des petits aperçus que vous pouvez avoir à la lumière des bougies. Une pièce éclairée vous donnera une vue d'ensemble. Personne n'a jamais survécu en gardant l'esprit intact par la suite. Règle 2 Votre adversaire est l'invité et vous êtes l'hôte. En allumant la bougie de gauche au lieu de celle de droite, vous inversez les rôles. Votre adversaire ne sera plus contraint par les règles du jeu et il sera libre de quitter sa chaise pour faire ce qu'il veut. Règle 3 Éteindre sa bougie avant la fin du jeu, c'est renoncer à son droit à la chair et à l'âme au profit de son adversaire. Vous lui appartenez désormais. Règle 4 Vous devez connaître parfaitement les règles du jeu d'échecs. Votre adversaire ne prend pas la tricherie, même accidentelle, à la légère. Si vous faites un coup illégal, vos doigts seront coupés lorsque vous tenterez de lâcher la pièce que vous avez déplacée et votre bougie sera éteinte sur le champ. Règle 5 Les échecs sont un jeu de gentleman. Soyez respectueux et dites les phrases exactement comme elles sont écrites. Toute parole irrespectueuse ou tout mauvais ton de voix entraînera l'ablation de votre langue. Règle 6 Votre adversaire n'est pas toujours dans un bon jour. Faire un mouvement qui ne lui est pas favorable ou gagner trop fort contre lui peut l'amener à s'énerver. Comme vous n'avez rien fait de mal, tout ce qui se passera, c'est que la table tremblera et que les pièces tomberont de l'échiquier. Vous aurez alors deux minutes pour remettre le plateau dans l'état où il était. C'est la raison pour laquelle vous devez noter tous vos mouvements. Ne pas remettre les pièces exactement dans leur état initial entraînera des conséquences incongrues. Règle 7 Si vous ne parvenez pas à remettre l'échiquier dans l'état où il était dans les deux minutes, vous épuiserez la patience de votre adversaire. Votre bougie s'éteindra et vous connaîtrez la définition la plus pure de la douleur, comme expliqué dans la règle 6. Règle 8 Etalez vos parties. Des parties trop fréquentes donneront à votre adversaire l'envie de s'installer chez vous. Il risque de ne pas partir lorsque la partie sera terminée, si elle est trop longue. Règle 9 Si votre adversaire ne part pas, vous ne devez pas éteindre votre bougie. Gardez-la allumée et quittez la maison. Vous avez jusqu'à ce que la bougie soit complètement consumée pour vous assurer que votre adversaire ne puisse jamais vous trouver. Je vous souhaite une effrayante, euh, une excellente partie.